donc est défini et dérivable sur l'intervalle fermé à 8 voilà peut-être déjà commencer commencer par ça déjà on vous demande de lire de lire graphiquement sans justifier les réponses la valeur de f23 alors je pense vous demander d'apporter les réponses alors juste un instant alors schéma à quoi est égal f23 f23 c'est l'image de 3 par la fonction f c'est égal à quoi tout à fait f23 est égal à 9 f23 on est bien d'accord c'est l'image par f23 à quoi est égal f26 schéma très bien darlène à quoi est égal f' de 3 moi j'ai trouvé un mois en demi les primes de 3 n'est pas égale à moins en demi chloé à quoi est égal et prime de 3 pourquoi plus fort plus fort plus fort plus fort elle est horizontale tout à fait f prime de 3 égale 0 car la tangente est horizontale la tangente au point d'abscisse 3 à la tangente à la courbe de la fonction f au point d'abscisse 3 est horizontale je rappelle je rappelle que f prime de 3 je rappelle que f prime de 3 c'est le coefficient directeur d'accord parce que avant de lire f prime de 3 il faut savoir de quoi on parle alors je rappelle que f prime de 3 c'est le coefficient directeur f prime de 3 et le coefficient directeur de la tangente à la courbe de la fonction f au point d'abscisse 3 la tangente à la courbe de la fonction f au point d'abscisse 3 c'est une droite horizontale c'est précisément c'est très précisément la droite d'équation y égale 9 la droite d'équation y égale 9 droite horizontale d'équation y égale 9 c'est bien elle qui est la tangente à la courbe de la fonction f au point d'abscisse 3 or la droite d'équation y égale 9 c'est en fait la droite d'équation y y égale 9 plus 0 x 1 si vous préférez 0 x plus 9 1 voilà rappelez-vous de a x plus b le coefficient directeur c'est petit a et il est égal à zéro voilà c'est le coefficient directeur de la tangente donc comme f prime de 3 c'est le coefficient directeur de la tangente f prime de 3 est égal à zéro puisque le coefficient directeur est égal à zéro attention au bruit donc le coefficient directeur de la tangente est égal à zéro f prime de 3 égal à zéro voilà pour l'explication f prime de 6 à darlène c'est égal à quoi f prime de 6 est égal à darlène je sais pas qui c'est qui veut répondre à cette question qui c'est qui veut répondre à cette question chlory f prime de 6 est égal à chlory c'est égal à zéro très bien f prime de 6 est égal à zéro pourquoi est-ce que f prime de 6 est égal à zéro parce que la tangente est horizontale tout à fait très bien donc tangente horizontale question suivante question suivante on dit que le graphique ne permet pas la lecture de f prime de 4 Le graphique ne permet pas la lecture de f' de 4. Précisez néanmoins son signe. Expliquez pourquoi. Alors, quel est le signe de f' de 4 ? Léa. Il est négatif. Pourquoi ? Parce que la tangente, elle ne va pas faire le bord. Parce que la tangente à la courbe de la fonction f au point d'abscisse 4 est une droite décroissante. C'est ça. Puisqu'en fait, on a une courbe qui fait ça. Et il se trouve que le point d'abscisse 4, il se trouve, la valeur 4 est quelque part par ici. Le point d'abscisse 4 se trouve par ici. Et la tangente au point d'abscisse 4, la tangente à la courbe de la fonction f au point d'abscisse 4, c'est une droite qui est comme ceci. Voilà. Et donc, c'est une droite qui est décroissante. Or, le coefficient directeur d'une droite décroissante est négatif 1. Enfin, du moins, le coefficient directeur de la fonction qui est associée à une droite qui descend est négatif 1. Donc, f' de 4 est négatif 1. Est-ce qu'on est bien d'accord ? On peut même tout simplement dire que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 3, 6. Puisqu'on voit bien que sur l'intervalle 3, 6, la fonction f est strictement décroissante. Donc, f' de 4 est négatif 1. Est-ce que vous avez compris là ? Exercice numéro 2. On considère la fonction f définie sur r. Donc, vous pouvez écrire que le domaine de définition de la fonction f, c'est r. Définie sur r par f de x qui est égal à x au cube, moins 3x, moins 3. C'est f et sa représentation graphique. Donc, la première question qui est posée, vous êtes en place de 1er S. Vous ne... Les limites sont supprimées des programmes de 1er S. Donc, la première question, c'est pas la peine de la faire. Donc, les limites, par contre, je vais juste les donner. Donc, mais vous n'avez pas à traiter cette partie-là qui n'est plus au programme de 1er S. Donc, je vais quand même écrire le résultat de ces limites. Voilà. Donc ça, vous ne vous en préoccupez pas. On passe à la deuxième question. Deuxième question. Calculer la dérivée f prime de f. Alors, comment on calcule la dérivée f prime de f chloé ? Allez, plus fort. Pour x au cube, on bascule le 3 à l'avant. Et ça devient 3x au carré. D'accord. Et pour le moins 3x moins 3, comme c'est pour nous le m de x plus p, on fait juste moins 3. Très bien. C'est juste. Donc, on va écrire ceci. On va écrire que la fonction f est une fonction polynome. Parce que, avant de calculer la dérivée, vous devez justifier de la dérivabilité de la fonction f. Vous êtes en 1er S. La fonction f est une fonction polynome. Alors, comme toute fonction polynome, comme toute fonction polynome, elle est dérivable sur R. On a donc la dérivée f prime de x. qui est égale à la dérivée de x au cube moins la dérivée de 3x moins la dérivée de 3. f prime de x égale la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. La dérivée de 3x, c'est 3. La dérivée de 3, c'est 0. Donc, finalement, f prime de x est égale à 3x au carré moins 3. Voici la fonction dérivée. Troisième question. On demande de dresser le tableau de variation de la fonction f. Évidemment, pour dresser le tableau de variation de la fonction f, il faut naturellement étudier le signe le signe de f prime de x. Donc, alors, 3x au carré moins 3, ça se simplifie. Ça se simplifie et on peut écrire ceci. On peut continuer, hein. f prime de x égale, on met 3 en facteur, 3 facteurs de x au carré moins 1. Et vous serez d'accord avec moi que x au carré moins 1, c'est une identité remarquable. Car c'est x au carré moins 1 au carré. C'est a carré moins b carré. a carré moins b carré, c'est a plus b facteur de a moins b. Vous êtes en première s, c'est donc x plus 1 facteur de x moins 1. Donc, on peut écrire que la fonction dérivée f prime de x est égale à 3 facteurs de x plus 1 facteur de x moins 1. Bah oui. Et donc, c'est cette forme de la fonction dérivée qu'on va dont on va étudier le signe. Notez que la dérivée f prime de x est une fonction polynome de degré 2. Ça se voit ici. C'est une fonction polynome de degré 2. Son signe à cette fonction polynome de degré 2 est celui de est celui de petit a sauf entre les racines où on est du signe de moins a. Bon, bref. On va faire simple. On va faire un tableau de signe. On va rechercher le tableau de signe de la fonction dérivée. Alors, on peut faire le tableau de signe très rapidement. C'est pas très compliqué, ça. Ce sont des choses que vous maîtrisez très bien normalement depuis la classe de seconde. En tout cas, c'est un acquis de la classe de seconde. Donc, tableau de signe de la fonction dérivée. Alors, évidemment, on peut faire ce tableau très vite. Déjà, on va prendre tous les éléments de la fonction dérivée comme 3. 3 est un nombre positif comme x plus 1. On va se demander quand est-ce que x plus 1 est positif. C'est le cas quand x est strictement plus grand que moins 1. On pourrait également se demander quand est-ce que pour quelle valeur de x est strictement positif ? Eh bien, c'est le cas quand pour des valeurs de x strictement supérieure à 1. Ça nous donne le tableau de signe suivant. Alors, évidemment, on peut écrire x plus 1 supérieur ou égal à 0. x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc, le tableau de signe est le suivant dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini. On place les valeurs moins 1 et 1. Je sais que vous savez très bien faire ce type de tableau. Ici, on peut placer 3. Ici, x plus 1. Ici, x moins 1. Je rappelle qu'on cherche le signe de la fonction dérivée. Et ici, la fonction dérivée, en effet, qui est le produit de 3 par le facteur x moins 1 suivi du facteur x plus 1. Donc, du coup, du coup, 3 est toujours positif et même strictement positif. x plus 1 s'annule quand x égale moins 1 et on est positif à droite. On est positif à droite puisqu'on a dit plus haut que x plus 1 est positif quand x est plus grand que moins 1. Donc, on est positif à droite de moins 1. Et de même, on a dit que x moins 1 est positif quand x est plus grand que 1. Donc, on est positif à droite de 1 en ce qui concerne x moins 1 qui, d'ailleurs, s'annule en 1 et positif à droite. Négatif, donc, à gauche, on fait le produit des signes puisque la fonction dérivée c'est le produit de 3 par x plus 1 et par x moins 1. Donc, produit des signes, ici, on est positif, négatif, positif. N'oublions pas que la fonction dérivée s'annule pour x égale moins 1 et pour x égale 1. Voilà, on a le signe de la fonction dérivée. A partir de ce signe de la fonction dérivée, on va pouvoir donner les variations de la fonction f. Donc, on va même pouvoir faire le tableau de variation de la fonction f. Et donc, le tableau de variation de la fonction f, il se déduit, vous le savez très bien, du signe de la fonction dérivée. Ici, on a f prime de x, on a le signe de la fonction dérivée plus, moins et plus. Évidemment, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, la fonction f est strictement croissante, car sur cet intervalle f prime de x est positif. De même, on a la même chose sur l'intervalle 1 plus l'infini où la fonction f est strictement croissante puisque f prime de x est positif également. la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins 1, car sur cet intervalle f prime de x est négatif. Donc, on a les variations suivantes, croissante, décroissante, croissante. Ensuite, les limites ne sont pas au programme, donc ici, on ne les affichera pas ni ici. En revanche, vous devez calculer f de moins 1 et f de 1 car ça, c'est à votre programme et on calcule donc f de moins 1 et les calculs doivent apparaître sur la copie. f de moins 1 c'est moins 1 le tout au cube moins 3 fois moins 1 moins 3. Donc, moins 1 plus 3 moins 3 moins 1 plus 3 moins 3 et ça vous fait donc moins 1. donc f de moins 1 égale moins 1 on peut placer moins 1 ici. Ensuite, il faut calculer f de 1 f de 1 c'est 1 au cube moins 3 fois 1 moins 3 donc c'est 1 moins 3 moins 3 et ça fait moins 5 et on peut donc placer moins 5 ici. Ça y est, nous avons rempli notre tableau de variation et donc répondu à la question numéro 3. question numéro 4 on demande de déterminer une équation de la tangente de la tangente t à la courbe de la fonction f au point d'abscisse 0 et bien c'est simple l'équation de la tangente au point d'abscisse 0 c'est y égale f prime de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0 voilà, ça vous le savez normalement l'équation de la tangente à la courbe de la fonction f au point d'abscisse a c'est f prime de 1 y égale f prime de 1 facteur de x moins a plus f de 1 donc au point d'abscisse 0 y égale f prime de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0 je rappelle que f prime de 0 c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de la fonction f au point d'abscisse 0 f prime de 0 c'est un coefficient directeur mais f prime de 0 on peut rechercher sa valeur en allant calculer l'image de 0 par la fonction dérivée car f prime de 0 c'est aussi l'image du nombre réel 0 par la fonction dérivée f prime de x et la fonction dérivée on l'a calculée plus haut c'est 3x au carré moins 3 ou si vous voulez 3 facteurs de x plus 1 facteur de x moins 1 donc à partir de l'expression de la fonction dérivée on peut calculer f prime de 0 donc de toute évidence f prime de 0 est égal ici à moins 3 quand vous remplacez dans f prime de x x par 0 alors rappelons que f prime de x c'est 3 facteurs de x plus 1 facteur de x moins 1 donc si on veut calculer f prime de 0 et bien c'est 3 facteurs de 0 plus 1 facteur de 0 moins 1 autrement dit c'est 3 fois 1 fois moins 1 donc c'est moins 3 f de 0 f de 0 il faut utiliser l'expression de la fonction f or la fonction f on a son expression dans l'énoncé et f de 0 c'est tout simplement 0 au cube moins 3 fois 0 moins 3 et c'est égal à moins 3 donc l'équation de la tangente ou plutôt la tangente t à la courbe cf de la fonction f au point d'abscisse 0 1 pour équation y égale f prime de 0 c'est ce qu'on avait dit alors f prime de 0 c'est moins 3 facteur de x moins 0 plus f de 0 et f de 0 c'est moins 3 on simplifie tout ça ça fait moins 3x moins 3 voici l'équation de la tangente donc la tangente t appelons équation y égale moins 3x moins 3 voilà dans l'exercice numéro 2 on devait calculer la dérivée f prime de f on l'a calculé et on a trouvé que f prime de x est égal à 3 facteur de x plus 1 facteur de x moins 1 avant de calculer la dérivée il fallait dire que la fonction f est une fonction polynome comme toute fonction polynome elle est dérivable sur r il fallait dresser le tableau de variation de la fonction dérivée de la fonction f pardon pour déterminer le tableau de variation de la fonction f naturellement on doit étudier le signe de la fonction dérivée on a fait le tableau de signe de f prime de x et le tableau de signe de f prime de x nous permet de donner les variations enfin du moins d'établir le tableau de variation de la fonction f et à la lecture de ce tableau on peut dire que la fonction f est strictement croissante sur la réunion d'intervalles moins l'infini moins 1 intervalles bien sûr ouverts union 1 plus l'infini intervalles ouverts également que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert moins 1 1 que quand x égale moins 1 et quand x égale 1 la fonction f est constante et puis on a les images qu'on a pu calculer f de moins 1 qui est égale à moins 1 f de 1 qui est égale à 5 à moins 5 à la quatrième question il fallait déterminer une équation de la tangente t à cf au point d'abscisse 0 on sait que l'équation de la tangente a une courbe au point d'abscisse a c'est y égale f prime de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1 donc au point d'abscisse 0 l'équation de la tangente sera y égale f prime de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0 f prime de 0 on peut le calculer à partir de la fonction de l'expression de la fonction dérivée et on trouve que f prime de 0 est égale à moins 3 f de 0 on l'a calculé à partir de l'expression de f de x et on a trouvé que f de 0 est égale à moins 3 donc du coup la tangente t à la courbe de la fonction f au point d'abscisse 0 a pour équation moins 3 x moins 3 question numéro 5 il fallait tracer t la tangente t et la courbe de la fonction f dans un même repère on nous a demandé de se limiter à l'intervalle moins 2 2,5 c'est pour ça d'ailleurs qu'on a refait le tableau de variation en le limitant à l'intervalle moins 2 2,5 donc du coup à partir de ce tableau de variation on va construire la courbe en plaçant les points de coordonnées moins 2 moins 5 le point de coordonnées moins 1 moins 1 sur lequel on a une tangente horizontale le point de coordonnées 1 moins 5 sur lequel on a également une tangente horizontale et le point de coordonnées 2,5 5,125 ensuite on pensera à tracer la courbe en respectant le fait que la fonction f est croissante sur l'intervalle moins 2 moins 1 respecter le fait qu'elle est croissante sur l'intervalle moins 1 1 et respecter le fait qu'elle est croissante sur l'intervalle 1 2,5 et ça nous donne donc la courbe qu'on a ici évidemment la tangente qui a pour l'équation y égale moins 3x moins 3 est une tangente la droite descend puisque le coefficient directeur de la tangente est négatif et la tangente passe par le point de coordonnées 0 moins 3 par le point de coordonnées 0 moins 3 puisque l'ordonnée à l'origine b est égale à moins 3 question suivante il fallait démontrer que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle de 3 et bien pensons d'abord que la fonction f est continue sur l'intervalle fermé de 3 pourquoi ? parce que la fonction f est dérivable sur cet intervalle je rappelle que toute fonction dérivable sur un intervalle y est continue sur cet intervalle donc la fonction f est continue sur l'intervalle de 3 c'est important pour nous de le dire on a besoin que la fonction f soit continue la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle de 3 de plus on a f de 2 qui est égal à moins 1 qui est négatif et f de 3 qui est égal à 15 qui est positif ce qui prouve que 0 est compris entre moins 1 et 15 ou si vous préférez ce qui prouve que 0 est compris entre f de 2 et f de 3 donc par conséquent l'équation f de x égale 0 admet bien une unique solution alpha dans l'intervalle de 3 il fallait donner ensuite une valeur approchée de alpha par défaut à 10 moins 1 près et ça c'est la calculatrice qui peut nous aider à le faire en faisant ce qu'on appelle un balayage un balayage sur l'intervalle de 3 par pas de 0,1 donc on va chercher à savoir on va interroger la calculatrice et lui demander quelle est l'image de la f de par f de 2,1 qui est l'image par f de 2,2 de 2,3 jusqu'à 3 on constate d'après les résultats affichés par la calculatrice que f de 2,1 est négatif que f de 2,2 est positif ce qui prouve que la fonction f passe par 0 entre 2,1 et 2,2 enfin du moins quand x se promène dans l'intervalle 2,1 2,2 et donc il suffirait de dire que comme l'image par f de 2,1 est négative et que l'image par f de 2,2 est positive alors alpha est strictement encadrée par les valeurs 2,1 et 2,2 ce qui permet de donner une valeur approchée enfin du moins sa valeur approchée par défaut qui est celle de gauche donc 2,1 évidemment sa valeur approchée par x ce serait 2,2 voilà qui termine notre exercice vous pourrez retrouver ça en vidéo et retravailler dessus c'est un exercice très intéressant sur l'étude d'une fonction c'est quoi l'éton il 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 5 il la il c'est